Bon, à la base, cette vidéo devait sortir pour Halloween, mais vraisemblablement, c'est un échec. J'espère cependant que l'épisode vous plaira, bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique des étranges cocktails. Dans cette émission, nous allons inventer, revisiter et reproduire des cocktails curieux, surprenants et étranges. Mais pas que, nous allons également traiter de sujets qui se rapprochent de près ou de loin au monde des cocktails. Donc pour ce premier épisode et en cette période d'Halloween, je vous ai préparé une petite merveille que voici. Pour commencer, je vais vous expliquer d'où vient cette inspiration et comment j'en suis arrivé là. Bon, il y a un bon moment, je suis tombé sur des photos de Bloody Mary, garnie de tapas et de friture. Pour rappel, un Bloody Mary est un cocktail salé à base de jus de tomate, de citron, de vodka et d'épices. Ce qui est déjà une curiosité culinaire en soi, mais bon, il n'existe aucune règle qui dit qu'un cocktail se doit d'être obligatoirement sucré. Car un cocktail, ça se fait comme on l'aime. Cependant, récemment je suis retombé sur ces images et en poussant mes recherches, j'ai découvert qu'il existait une recette de Bloody Mary à l'encre de sèche. Ce cocktail était en réalité une revisite d'un Bloody César, qui a la même base que le Bloody Mary, mais amélioré avec du bouillon de coquillage ou de poisson dans ce cas précis. Plus, bien évidemment, de l'encre de sèche et un tentacule. Oui, en effet, on dit bien un tentacule. Et croyez-moi, j'en suis le premier surpris. Quoique, il semblerait qu'on puisse dire une tentacule tout de même. Mais bon, la langue française. Trouvant le look incroyable, j'ai voulu reproduire ce visuel pour vous. Mais bien évidemment, avec une recette qui me correspond bien plus. D'ailleurs, sans plus attendre, la voici. Petite parenthèse, les tentacules marinées utilisées dans le cocktail sont faites maison. Et elles sont préalablement blanchies dans de l'eau claire avant d'être mises à macérer dans une marinade composée de vinaigre blanc, d'eau, de sucre, de sauce soja salée, d'ail, de gingembre et de carottes crues pendant environ deux jours. Mais bien évidemment, des tentacules marinées entières ou en morceaux trouvés dans le commerce peuvent parfaitement faire l'affaire. Voilà, c'était tout. Nous pouvons donc fermer la parenthèse. Pour commencer, nous allons faire la décoration des verres. Pour ça, prenez un petit citron vert, incisez-le légèrement et faites le rebord du verre là où vous avez incisé. Ensuite, nous allons faire un petit décor dans un mélange de sel de céleri, du poivre 5B et un mélange d'épices un peu hot. Très important, ne remuez pas les épices, sinon ça va s'agglomérer sur les bords et on veut qu'il y en ait un peu partout dans le récipient. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on prend le verre, on le retourne comme pour les cocktails avec le sucre et on le roule dedans. Pour enlever l'excédent, on tapote et on fait la même chose avec le deuxième. Et voilà. Maintenant, passons à la réalisation du cocktail. Pour cela, bien évidemment, il vous faut un shaker, des glaçons, trois suffiront. Ensuite, la recette est très simple, c'est quasiment du temps pour temps pour tout. Commençons par 2cl de rhum. Pour les gourmands, un dernier. 2cl de sirop de canne. 2 gouttes de tabasco. 2 quartiers de citron vert légèrement pressé. Pour rehausser le goût, un tout petit peu de sel de céleri. Voilà. 2cl de jus de citron vert. Ça me fouette, ça reste. Environ 1g d'encre de sèche. Ça sent les couilles. Et bien évidemment, 2cl de purée de tomate. J'utilise de la purée de tomate plutôt que du jus de tomate parce que j'aime l'épaisseur que cela va apporter au cocktail. Une fois que nous avons tous les ingrédients dedans, bien évidemment, nous allons shaker l'ensemble. Et sans oublier la petite décoration qui a de la gueule. Et voici le Bloody Kraken. Concernant le goût, c'est un cocktail doux et épicé, où le sucre, le citron vert et le rhum vanillé dominent. Bref, c'est un shooter peu alcoolisé qui réveille les papilles gustatives, idéal en toute occasion pour surprendre ses convives. Pour la dégustation, moi, je vous conseille de commencer par grignoter la tentacule. Si vous l'avez fait mariner, bien évidemment, ce sera un peu plus intéressant. Ça va vous ouvrir le palais pour la dégustation. Si ce n'est pas mariné, ce n'est pas très très grave. Mais bien sûr, c'est plus intéressant. Et ensuite, le cocktail se boit en shot, donc comme un shot cul sec. Mais là, pour la dégustation, je vais le boire en plusieurs gorgées. Et pour ceux qui veulent déguster ce cocktail, buvez-le également en plusieurs gorgées. Pour essayer de trouver et de ressentir tous les arômes qu'il pourrait y avoir. Il y a tout de même un équilibre très intéressant entre l'acidité présente, la sucrosité et le sel de céleri. La purée de tomate, quant à elle, n'apporte pas tellement de goût. Mais c'est la texture et le liant qu'elle apporte au cocktail qui est appréciable. J'ai même envie de dire qu'elle harmonise le tout. Pour l'encre de sèche, pas d'inquiétude. Pour ainsi dire, la saveur est quasi inexistante. On sent peut-être un peu l'encre de sèche, mais franchement, elle est très dure à définir. Elle apporte ce petit peps indéfinissable. Comme le tabasco qui ne se ressent pas vraiment, mais ça vient relever en fait. C'est un cocktail qui vient titiller la bouche. C'est ça qui est sympa. C'est un cocktail qui réveille le palais, qui dit « Oh, on va s'amuser ». Bonne dégustation. Bon, voilà mon petit cadeau d'Halloween pour vous. J'espère qu'il vous pliera. Qu'il vous pliera. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. La grosse bise et puis bah, cul sec. Je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501